C'est la question du logement social qui était au programme de la visite de la nouvelle ministre des Outre-mer au cours de son escale à Pointe-à-Pitre. Accompagnée du maire Jacques Bangou, Erika Barretz s'est d'abord rendue sur le chantier de construction de la résidence Casimir-les-Temps à Louricisque. Une opération de logements sociaux à proximité immédiate des Tours Gabar, vestige des anciens programmes de logement. La locataire de la rue Oudino a pris le temps de s'imprégner de l'esprit dans lequel la municipalité pointoise conçoit sa nouvelle politique de rénovation urbaine. Une politique qu'elle entend accompagner, notamment par des mesures incitatives auprès des opérateurs privés. On a pris des mesures dans la loi égalité réelle pour que toute la partie réhabilitation qui n'était pas satisfaisante jusqu'à présent soit beaucoup plus attractive. Parce qu'on sait bien que quand on fait de la réhabilitation, on a besoin d'un menuisier, d'un électricien, d'un plombier. Donc on parle là aux entreprises guadeloupéennes. Et en faisant un dispositif plus attractif, nous espérons comme ça impulser une démarche plus forte des bailleurs sociaux sur le secteur de la réhabilitation. Mais c'est aussi sur la question des prix des loyers que les efforts doivent se concentrer selon Erika Barretz. Dans ce domaine, la ministre propose la création d'un fonds d'Etat pour l'acquisition du foncier nécessaire aux opérations de construction de logements sociaux. On a des dispositifs, dont un, où je vais me battre là, pour que nous puissions être dans une foncière solidarité que le gouvernement crée, qui permettra que les bailleurs sociaux n'auront plus à faire le portage, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à supporter le coût du foncier dans les opérations de construction de logements. Et vous le savez, le foncier est un des axes qui alourdit le loyer pour nos concitoyens. Erika Barretz a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme pour répondre à la demande de logements en Guadeloupe. 30 000 logements seraient potentiellement insalubres chez nous, soit 15 % du parc total. 75 % des Guadeloupéens seraient également éligibles au logement social. Et la ministre de l'Outre-mer a fixé pour objectif la construction en Guadeloupe de 20 000 logements sociaux supplémentaires d'ici 2030.